Attendez, ok, des erreurs il y en a eu qui ont été faites. On est d'accord, mais on est à un an, donc d'abord la première chose, je maintiens, un an c'est pas la moitié, et on fera le bilan dans 5 ans, ça c'est la première chose. C'est ça qui me trouble un peu Marianne, c'est que quand tu réécoutes le Bourget, le changement c'est maintenant, ceci c'est demain, ceci c'est demain, mais hier soir, Hérault il disait hier soir, donnez-nous encore 4 ans et on fera les réponses. Je suis désolé quoi. Mais tu l'as entendu le Premier ministre. Mais quelle grande réforme s'est mis en route, Marianne ? J'ai bien écouté le Premier ministre, et il a dit quelque chose, qu'il devait te parler d'ailleurs, puisqu'il a été le Premier ministre jardinier, quand on commence à semer, il faut attendre que ça pousse. On a un Premier ministre jardinier, on a un président bricoleur. C'est le roi Merlin. Et le Président, son outil le plus utilisé quand même dans sa boîte à outils, c'est le rabot quoi. Ça ne vous a pas échappé quoi. Arrêtez avec la crise, parce que la crise, tu viens toi-même de dire qu'il n'en était pas responsable, et ça ne lui est pas applicable. C'est quand il attaque au cœur la crise ? Maintenant, on peut le juger, évidemment, sur la façon dont il gère la crise et dont il essaye de nous en sortir, mais on sait tous très bien qu'on ne va pas en sortir en 5 minutes. Il n'est pas responsable de ce contexte. D'ailleurs, peut-être qu'il n'avait même pas anticipé. D'ailleurs, le gouvernement précédent non plus, puisque les prévisions étaient très optimistes. Une part de foutage quand même sur la crise. Il n'a pas parlé de la crise pendant toute la campagne de l'élection présidentielle. Il en a parlé une seule fois entre les deux tours de l'élection. Parce que Nicolas Sarkozy en a parlé. Ce qui prouve que c'est un grand visionnaire. Mais attends, Nicolas Sarkozy, s'il a été battu, il doit y avoir un certain nombre. Le seul qui en a parlé, c'est François Bayrou. Tu as vu le résultat qu'il a fait ? Les Français ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. C'est bien ça le problème. Je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est un désaccord fondamental. Et je pense qu'à la prochaine campagne présidentielle, on dira la vérité aux Français. Et les Français sont prêts.